Retrouvaille au même stade de la compétition entre l'US Cheouya et le Mouloudia d'Alger Et l'affiche a bien sûr drainé la grande foule Le stade Zerdani Hassanadou Mbouaké était bien rempli pour cette belle affiche entre deux clubs Qui se connaissaient bien de par le passé Bien sûr l'US Cheouya pensionnaire de la Ligue 2 ne fera pas de détails et commencera Dès l'entame de la rencontre à porter le danger vers les bois de Gimili Et sur cette action, Gomidi avec une aide éolienne parvient à tremper le gardien Gimili Explosion de joie dans le con Cheouy Et lorsqu'on revoit le but qui a été tiré pratiquement des 60 mètres Justifiant la joie dans le con Cheouy A 1 à 0, l'US Cheouya se voit pousser des ailes Et regardez ce que fait Yus Frouja qui met à rude épreuve le gardien Gimili Les Mouloudiens réagissent par Bougèche qui rate ce qui ne se rate pas face au gardien Gareh Et ce qui permet aux camarades de Gomidi d'aller porter le danger devant la consternation des supporters du Mouloudiens d'Alger Qui assistent à la forte pression du con Cheouy Et ce deuxième but de Demen Hamza embusqué au deuxième poteau suite à un corner Et il ne donne aucune chance au gardien Gimili Et on revoit le ralenti pour s'apercevoir qu'il y a une erreur de marquage Dans la défense du Mouloudiens d'Alger La joie de l'US Cheouya est tout aussi grande que la stupéfaction Dans le camp du Mouloudiens d'Alger qui voit son équipe être menée à 2 à 0 à la mi-temps L'Echeouy continue sur le même rythme et aurait pu aggraver la marque sur nombre d'occasions A l'image de Celsis à Riyad qui oblige Bichéry à sortir le ballon sur la ligne de Sébois Encore une fois, l'Echeouy presse et rate une autre occasion Mais l'excès de précipitation ne changera rien au score Le Mouloudiens d'Alger tente de réagir timidement Et Bougech face à Gareh ne peut rien faire Et sur cette action, Moussi rate vraiment l'immanquable Et oblige Echeouy à sortir le grand jeu Mais surtout le ballon défilé Cette physionomie oblige les supporters du Mouloudiens à quitter le stade Zerdani-Hsouna Et ce n'est qu'à 7 minutes de la fin que Yahya Sherif fait plaisir aux fidèles supporters du MCA Qui sont restés au stade Et réduit la marque sur ce tir croisé Il ne reste plus grand chose à jouer dans le match On joue le temps additionnel Et sur cette faute M. Rolbel désigne le point de pénalty Contestation d'Echeouy Mais M. Rolbel reste intransigeant Et on revoit la faute On est déjà à 7 minutes de plus Dans le temps additionnel Et Jalit s'y prend par deux fois Pour niveler la marque Remettre les pendules à l'heure Et emmener son équipe aux prolongations Et on revoit comment Jalit Fait revenir le MCA de très loin dans ce match Les deux prolongations n'amèneront rien Et on ira directement au tir au but Les tirs au but souriront au Mounoudia d'Alger Grâce à un grand J-Mili Qualification du Mounoudia d'Alger Comme la saison passée Au tir au but Et l'U.S. Cheouya n'a point de mériter Jalit qui mérite la batterie de la sessió. C'était facile car c'était difficile. J'étais très bien contre un grand club, c'était difficile de faire. J'aimerais que cette victoire a été agréable. J'aimerais pourquoi nous ne s'amener plus. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de la victoire. J'aimerais que tout le monde était important pour le match de la bouteille. J'ai été dérouillé pour la victoire. J'ai été dérouillé par l'équipe de la victoire. Nous avons eu l'âme d'un dernier défi et nous avons eu l'âme de la guerre dans la guerre, il y a eu l'âme de l'âme. J'ai eu l'âme de l'âme, j'ai eu l'âme de l'âme. J'ai eu l'âme de tous. J'ai eu l'âme de l'âme de l'âme.